Qui sera le grand favori pour le Ballon d'Or ? On va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. La liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or est sortie il y a quelques jours. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau débat qu'on va lancer avec cette vidéo. Qui est le grand favori pour le Ballon d'Or ? Bon, vous le savez, ça fait des longs débats depuis quelques mois. Notamment sur Twitter, les réseaux, etc. Les plateaux. Les deux grands favoris, Haaland, Lionel Messi. Mais aujourd'hui, on va voir et je vais donner un petit peu mon avis et pourquoi du comment. Je pense que l'un des deux se démarque un peu plus, notamment via la vie populaire, etc. Et si je dois donner, je vais donner mon top 5. Vous allez le voir après. D'ailleurs, vous aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre top 5. On verra ça un peu plus tard. Je vais donner mon top 5 et je vais donner celui qui, pour moi, remportera le Ballon d'Or. Bref, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. En tout cas, installez-vous tranquillement. N'hésitez pas, avant qu'on rentre dans le sujet de la vidéo, à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage. À vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et on ne va pas perdre plus de temps que ça. On va rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. Bon, il y a les 30 nominés qui sont sortis. Les 30 nommés, même plutôt, on dit. Du Ballon d'Or, du coup, 2023. Je ne vais pas lire tous les noms, mais il y a quand même des noms. Bon, voilà, des noms qu'on connaît bien, notamment Benzema, Mohamed Salah, Bellingham qui est là. On a Colombo-Nicote et Pégé. Il y a du Bernard de Silva, du De Bruyne. Voilà, il y a tous les noms qui sont là. N'hésitez pas à faire pause si vous ne les avez pas vus. Du coup, il y a bien évidemment Messi, il y a du Vinicius, il y a du Bündogan, Haute-Garde, Haaland, Ruben Dias. Voilà, il y a du Beaumont, du Lewandowski, etc., etc. Mbappé qui est là, Modric, encore là, Harry Kane, Ozymen. Bref, qui déjà doit le remporter ? Donc, vous avez les 30 noms. N'hésitez pas à faire pause si je les cite tous, ce sera trop long. Alors, en tout cas, maintenant qu'on connaît tous les nommés, citez votre top 5. Donc, moi, je vais commencer tranquillement et je vous invite. Je vous invite vraiment, en dessous de la vidéo, dans les commentaires et tout, à me faire aussi votre top 5. Et après, j'enchaînerai un peu avec les arguments, notamment pour les deux favoris. Là, je vais commencer du coup par les trois autres du top 5. Donc, le cinquième, le quatrième et le troisième. Alors, pour moi, au numéro 5, ce sera Vinicius Junior. Parce que saison extraordinaire avec le Real, l'année dernière, ça a vraiment été le joueur majeur du Real Madrid qui a porté l'équipe. Et puis, il y a eu des moments marquants de lui, notamment son but en demi-finale face à City, on s'en rappelle. Il y a plein de moments marquants de Vinicius sur la saison dernière, même par rapport au drame qu'il y a eu autour de lui, autour du racisme qu'il a eu dans les stades espagnols, tout ça. Il a marqué la planète foot en 2022-2023 sur la saison. Faut être honnête, il a fait une énorme campagne de Ligue des Champions. En championnat, il a été exceptionnel. Sur le plan statistique, ça a été l'une de ses meilleures saisons. Il a été le joueur majeur du Real Madrid. Et on sait que ça compte énormément dans ce type de vote-là pour le Ballon d'Or. Donc, pour moi, il sera cinquième. En quatrième, De Bruyne. Pas besoin d'en dire plus que ça. De Bruyne, qualité exceptionnelle. C'est un des top joueurs, un des top milieu de terrain depuis un nombre d'années assez incalculable. Ça fait déjà plusieurs années, d'ailleurs, qu'il est dans le top 5, top 3 Ballon d'Or. Ben voilà, la Ligue des Champions avec City, la Première Ligue, enfin le triplé plus globalement. Sur le plan statistique, lui aussi, je crois que cette année, il a battu le record de passe décisive de sa carrière. Je crois même de la Première Ligue, si je ne me trompe pas, sur une saison. Donc voilà, il a tout empilé. Il a été décisif quand il le fallait, notamment le but aussi face au Real Madrid dans le demi-finale. Allez, qui permet de faire un partout, c'est lui. Au retour, malheureusement, petite blessure. Non, c'est en finale. Non, c'est en finale, pardon. En finale, malheureusement, petite blessure qui fait qu'il doit sortir. Il est un petit peu maudit sur ça. Mais si tu prends globalement la saison, il mérite d'être quatrième. Et pour finir, en troisième, je mettrai Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, pourquoi ? Certes, avec le PSG, la saison n'a pas été glorieuse sur le plan collectif, on va dire. Seulement une Ligue 1 à remporter. Mais sur le plan individuel, encore une fois, saison est assez incroyable de la part d'Mbappé. Il a battu pas mal de records. Meilleur buteur de l'histoire du PSG qu'il a battu cette saison. Meilleur buteur d'un joueur français sur une saison. Il a battu le record de Jusse Fontaine. 54 buts. Pareil, beaucoup de passes d'eux aussi. 13, meilleur buteur du championnat. Enfin bref, il a quasiment été meilleur buteur de tout ce qu'il a joué. Meilleur buteur de la Coupe du Monde aussi, il ne faut pas l'oublier. Et puis, il va en finale de Coupe du Monde en étant le joueur majeur de cette équipe de France. Donc rien que pour tout ça, il mérite largement cette troisième place, je pense. Voilà. Ça, c'était mon top 5. Maintenant, passons au deuxième et au premier. Franchement, à l'heure actuelle, c'est assez compliqué. Je vais commencer par énumérer un petit peu tous les points de Léo Messi. Et après, on fera Erling Haaland. Donc Léo Messi, bien évidemment, ce qu'il lui fait aller au CEO, moi, je ne veux pas vous mentir, c'est le fait qu'il ait gagné la Coupe du Monde. Si, en finale de Coupe du Monde, l'Argentine perdait face à l'équipe de France, je pense que Messi n'aurait pas été aussi haut dans le classement. Et je pense même qu'il n'aurait pas été dans la discussion Ballon d'Or. Donc la Coupe du Monde lui fait gagner un nombre incalculable de points. C'est le trophée qui lui manquait depuis le début de sa carrière. Il a fait une Coupe du Monde assez folle, il faut se le dire. Il finit meilleur joueur de la Coupe du Monde. Sa première partie de saison avec le PSG était aussi très bonne. Maintenant, moi, le truc qui me dérange énormément avec Messi, et c'est pour ça que pendant longtemps, moi, j'étais un petit peu, entre guillemets, contre lui accorder ce huitième Ballon d'Or, c'est que la deuxième partie de saison est vraiment honteuse et que le Ballon d'Or, c'est censé récompenser le footballeur sur la saison 2022-2023. Alors oui, Messi a été extraordinaire jusqu'à la Coupe du Monde. Le problème, c'est que si tu prends le début de saison et jusqu'à la Coupe du Monde et qu'après, t'arrêtes, ça fait seulement six mois. Donc Messi a été performant six mois sur un an. Non, la deuxième partie de saison de Messi, moi, je suis désolé et je me suis pris des commentaires assez très, très négatifs, on va dire, à chaque fois que je le critiquais en deuxième partie de saison, notamment dans les débriefs de match et tout, mais la deuxième partie de saison de Messi est honteuse et ça n'a pas du tout un niveau Ballon d'Or. Après, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait en première partie de saison, il ne faut pas oublier qu'il a gagné la Coupe du Monde, il ne faut pas oublier que c'est Messi, voilà, parce que ça joue beaucoup le fait que ce soit Messi et tout ça. Bon, malgré tout, il mérite largement de faire partie des favoris du coup avec Haaland qu'on va aborder dès maintenant. Haaland, moi, le truc qu'il fait à Lela, c'est le triplé avec City, il a battu dès sa première saison le record de PL, meilleur buteur, je crois qu'il finit meilleur buteur de Ligue des Champions aussi si je ne me trompe pas. Voilà, il a fait une saison absolument extraordinaire, le seul bémol d'Arling Haaland, un petit peu comme je peux en mettre un pour Messi, où Messi a été un petit peu moins performant sur la deuxième partie de saison, le bémol d'Aland, c'est qu'il n'a pas été présent dans les moments décisifs de Manchester City, c'est-à-dire qu'il ne marque pas en demi-finale, il ne marque pas en finale, il ne marque pas en finale des fake-up, il ne marque pas, enfin, ou très peu dans les gros matchs de première ligue. Très souvent, ok, il a marqué en quart face au Bayern, et d'ailleurs face au Bayern en quart, il fait une très grosse performance, mais arrivé dans les demi-faces au Real, on ne l'a pas vu, ou très peu, après ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pesé, mais moi, le problème que j'ai avec Haaland pour lui accorder le ballon d'or, c'est qu'il n'y a pas de moment marquant, là où un Messi, bon ben voilà, c'est doublé en finale de Coupe du Monde, là où un Messi, il te fait une Coupe du Monde extraordinaire, et même sa première partie de saison avec le PSG, il y a des moments marquants, son but face à Benfica, l'enroulé extraordinaire, etc., en Ligue 1, le coup franc face à Lille, même si c'était en deuxième partie de saison, et comme je l'ai dit, il a été bien moins bon, etc., Messi a des moments marquants sur la saison. Là où Haaland, si tu essayes un petit peu de se rappeler de la saison dernière, tu vas te rappeler de quoi ? Il a fait le triplé avec City, mais tu te rappelles surtout du collectif de City, et tu te rappelles qu'il a battu le record de but en PL, ça c'est vrai, mais t'as pas de moment marquant, t'sais, t'as pas un but décisif qui va qualifier City en demi-finale, ou quelque chose comme ça, si, à la limite, j'allais l'oublier quand même, un peu de respect, il y a quand même le quintuplé en 8ème face à Lille Psyche, voilà, c'est vrai, je dois bien l'avouer, j'avais oublié ce moment-là, c'est vrai qu'il met quand même un quintuplé en 8ème de finale face à Lille Psyche, mais voilà, à part ça, t'as pas de moment marquant en finale, t'as pas, il fait une finale d'ailleurs assez moyennasse, tu le vois pas trop, en demi-finale face au Real, c'est pareil, on se rappelle un peu de son duel avec Rudiger, mais on a tendance à dire quand même que Rudiger a un petit peu remporté ce duel, donc voilà, donc tout ça pour dire que pour moi, et après on enchaînera avec ces petits déclats, pour moi, Messi remportera le Ballon d'Or, parce que c'est Messi, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, parce que je le sens qu'ils vont nous prétexter que ce Ballon d'Or, ce sera le dernier de sa carrière, parce qu'il a quitté l'Europe, normalement le Ballon d'Or est un trophée quand même exclusivement à des joueurs basés en Europe, et là le fait que Messi ait quitté l'Europe pour aller jouer en MLS, peut-être que ça peut jouer un petit peu en sa défaveur, même si j'y crois moyen, bon tout ça pour dire que vous avez bien compris que pour moi, Messi coche plus de cases, voilà, ils vont prétexter que c'est pour récompenser sa carrière, récompenser sa Coupe du Monde, etc., etc., ça ne veut pas dire que je suis totalement d'accord, parce que comme je vous le dis, même si pour moi, Messi le gagnera, je ne suis pas totalement d'accord, et je l'aurais quand même plus accordé à Haaland, par exemple, pour la simple et bonne raison que Messi a joué 6 mois sur la saison, et ça c'est un truc qui me dérange, alors certains vont me dire, ouais, mais en jouant 6 mois, il a été meilleur que tous les footballeurs, oui d'accord, mais tu récompenses une saison, si le gars, tu le récompenses, tu vois, c'est pareil, on le verra après, mais Emiliano Martinez, gardien de l'Argentine, qui fait partie des favoris pour remporter le trophée à Chine, alors que le gars, il a été performant pendant 3 semaines à la Coupe du Monde, voilà, ça me dérange, ok, t'es performant pendant l'une des compétitions les plus dures qui est la Coupe du Monde, mais normalement, ce genre de trophée, c'est censé récompenser une saison, et pas récompenser seulement une compétition, voilà, Emiliano Martinez, il a été très bon pour la Coupe du Monde, il a été nommé meilleur gardien de la Coupe du Monde, ça ne veut pas dire qu'il doit forcément gagner le trophée à Chine du meilleur gardien de la saison, pour moi, c'est des choses qu'on a du mal, encore à l'heure actuelle, à dissocier, alors qu'il faut les dissocier, bon, Messi le gagnera, je pense, mais vous avez compris un petit peu le fond de ma pensée, et pour Erling Haaland, du coup, pour moi, c'était le grand favori, le problème qu'il a majeur, c'est qu'il est en face de Messi, et que ça joue énormément d'être en face de Messi, et qu'en plus de ça, comme je vous le dis, je le répète, il n'a pas de moment hyper marquant dans les matchs très importants, notamment en Ligue des Champions, et ça, ça va clairement jouer contre lui, je pense, alors après, peut-être que je me trompe et qu'Aland le gagnera, et si c'est ça, je ne serai pas moins content, même si je vois plus Messi à l'heure actuelle, en tout cas, il y a des journalistes qui ont parlé, notamment Craig Burnley, qui invite Erling Haaland à ne plus revenir à une cérémonie du Ballon d'Or, s'il ne le remporte pas, si Haaland ne gagne pas le Ballon d'Or, fermez la boutique, Lionel Messi a gagné la Coupe du Monde, et c'est une grande réussite, mais il s'agit d'une période de 4 semaines, donc sur ça, je suis totalement d'accord avec lui, sa forme générale en championnat n'était pas la meilleure, le PSG avait l'air terrible, et sur ça, on ne peut pas le contredire, Erling Haaland, plus de 50 buts, un titre de Première Ligue, une FA Cup et la Ligue des Champions, Haaland devrait remporter ce prix, je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas quitter le train de Messi, mais regardez la situation dans son ensemble, ce prix me rend fou, je pense qu'il y aura un tas d'histoires sentimentales, Messi a gagné la Coupe du Monde, Messi est ceci, Messi est cela, et ce qu'on demande, et qu'on lui en remettra un autre. Si j'étais Haaland, je ne reviendrai jamais à une autre cérémonie du Ballon d'Or, si c'est le cas, tout comme Robert Lewandowski, c'est vrai que Lewandowski, il a bien été douillé sur ça. Et aussi un truc qui joue contre Haaland, et ça, ce n'est pas de sa faute, c'est sa nationalité, et ça, on le sait que ça va lui jouer des tours sur les prochaines années, imaginons, s'il est en compétition avec un Kylian Mbappé, le fait qu'Haaland soit norvégien, et que de l'autre côté, tu as Mbappé qui est français, et qu'à l'heure actuelle, la France est sûrement top 3 meilleure nation du monde, et bien, ça va grandement jouer en sa défaveur, malheureusement pour lui. Mais sur la déclaration de Craig Burnley, du coup, franchement, je ne peux pas le contredire, sa déclaration, il a totalement raison, et moi, je suis totalement d'accord dans l'ensemble avec ce qu'il dit. Haaland, il a fait bien plus de choses, remporté bien plus de trophées, là où Messi a fait une première partie de saison bonne, une deuxième partie de saison terrible dans un PSG qui était très faible, qui a galéré à gagner la Ligue 1 quand même, donc voilà, Haaland, normalement, le mériterait plus, même s'il n'a pas ce truc marquant dans les gros rendez-vous, là où Messi l'a, malheureusement pour Haaland. Trophée Yashin, vite fait, du coup, meilleur gardien de l'année 2023, voici les nommés, assez surprenant qu'il y ait Brice Samba, plutôt content, honnêtement, tu vois, c'est pareil, Livakovic, il est là pour sa Coupe du Monde, mais Livakovic, on n'a pas entendu parler de la saison après. Honnêtement, moi, je le donnerais à Thibaut Courtois, pour moi, Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien sur la saison précédente, et c'est même le meilleur gardien, je trouve, depuis 2-3 ans, il est vraiment trop fort, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, à qui vous le donneriez. Il y a aussi le Trophée Copa, du coup, les petits cracks, pareil, Eliway, c'est surprenant qu'il soit là, mais plutôt content, il y a du Xavi Simons, il y a Oylune, Balde, Antonio Silva, voilà, Kamavinga, Pedrims, il y a la Gavi, Bellingham, bien évidemment, moi, je le donnerais à Bellingham, je pense que c'est... Ou alors à Kamavinga, l'un des deux, parce que je pense que c'est les deux... Après, c'est vrai que ça se tape, parce qu'il y a du Pedri, il y a du Xavi Simons, non, honnêtement, le Trophée Copa, ça va être dur, je pense que malgré tout, c'est Bellingham qui l'aura, parce qu'il y a ce truc transféré au Real Madrid, dès que l'année dernière, ça a été le joueur majeur quasiment de Dortmund, et on le rappelle quand même, Dortmund a failli être champion d'Allemagne, donc je pense Bellingham l'aura, mais c'est quand même assez disputé. Voilà, j'ai bien envie d'avoir vos avis dans les commentaires. Vite fait, des petits absents aussi de la liste, je trouve ça important d'en parler, Léao, c'est vrai que Léao aurait pu en faire partie, il a fait quand même une très belle saison l'année dernière, même si le début de saison a été un petit peu en dents de scie. Kamavinga, c'est vrai que c'est assez surprenant, Kamavinga qui l'année dernière, pareil avec le Real, l'un des joueurs majeurs, etc. Pas dans les 30, assez surprenant. Mike Mignon, qui pour moi fait partie des meilleurs gardiens de la saison, pareil, il n'est pas là. Neymar, c'est vrai qu'on en... Voilà, Neymar, c'est un petit peu bébête ce que je vais dire, mais si Messi, on le met dans le favori, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, et qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il a fait une première partie de saison de ouf avec le PSG, pourquoi Neymar n'est même pas dans les 30, alors que Neymar a fait une première partie de saison tout aussi bonne du côté du PSG, avec Lionel Messi, et qu'il fait une Coupe du Monde, pas dégueu, même s'il était blessé. Malheureusement, le Brésil sort en quart, mais en quart, contre la Croatie, c'est lui qui marque. Donc Neymar pas dans les 30, moi je suis assez surpris de ça, et pour finir, Cristiano Ronaldo, c'est assez triste, mais bon, c'était prévu, partir en Arabie Saoudite au cours de la saison, quasiment pas jouer avec United, une première depuis 2004. Voilà, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire tout ça dans les commentaires, en tout cas, c'était Asia, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501